Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on continue notre aventure, on est lancé, on s'arrête plus, Alberic est en pleine forme, et c'était le moment de passer autour de nos ennemis. Donc on est parti, on commence ce petit épisode par un petit peu d'action qui ne sera pas de notre fête. Je me demande quand Itza et le Yarg Marshal vont commencer à se taper dessus, je pense qu'on privilégiera Itza si jamais la question se pose, tout simplement parce que il n'a pas de cité portoir alors que si on rentre en guerre contre le Yarg Marshal on pourra choper ses ports. Grom par contre il a l'air d'être totalement lancé, difficile à arrêter. La fin enchantresse fait sa vie mais ça me paraît compliqué. Alors toi tu fais quoi ? Ok il se met en recrutement, ici lui il décide de ressortir un peu. Là on va faire ce combat là, on va voir parce qu'on n'a pas une armée non plus hyper hyper vénère avec Malvinette. Descaven, jusqu'ici la surprise n'est pas non plus totale, on la fait en auto et on prend la vide. Hop là. On va peut-être devoir passer un tour ou deux pour se refaire par contre. Ici on n'avait rien pour améliorer, non ils n'ont rien pour améliorer leur reconstitution c'est un peu dommage. Je pense qu'il est temps de travailler à faire en sorte qu'Alberic devienne plus potable mais avant on va améliorer nos paysans encore un coup. Ils ont réussi à faire partir en déroute les Elbarniers avant même que les Elbarniers arrivent au contact. Donc si on améliore encore un peu leur efficacité ça va vraiment être pas mal et on pourra prendre un ralliement. Et après on a quoi ? Plus d'armure pour les paysans, 12 d'armure quand même, plus de résistance physique. Pareil pour les sergents montés, pour les cheveux du Graal. Ah ça ça améliore ceux qui sont de rang 7 ou supérieur, ok. Bon un petit ralliement ça serait pas mal même si c'est pas forcément la priorité. Parce que notre moral est quand même très bon, on a assez peu de déroute sauf que quand ils prennent vraiment cher. Gaelden qui s'achemine tranquillement vers l'immortalité. Plus de vie. Parce que t'as un petit peu souffert quand même face aux Elbarniers. Alors Seigneur non déplacé ici, Malvinet tu vas passer en marche normale et tu vas prendre ce truc là. Alors, avec un jeu d'eau putride, la dépouille dégonflée d'un antique léviathan des mers et marge à la surface non loin. Je vous envisagez d'envoyer votre équipage pour découvrir ce secret renferme les cadavres des créatures maritimes mais une telle exposition ne serait pas sans risque. Vivants ces créatures sont connues pour abriter des parasites de la taille d'un loup et même des colonies d'humanoïdes aquatiques autant pointues. Cependant leurs entrailles nausabondes pourraient bien livrer quelques trésors. On va tenter. De toute façon on a un aperçu normalement. Alors, on va affronter de la côte vampire. Deux zombies à escopettes. Des léviathans pourrissants. Un héros level 1. Ça se fait avec ce qu'on a. Alors on pourra pas se reformer. Donc faut qu'on fasse quand même un petit peu gaffe à ce qu'on fait. Mais je pense que ça se gère. Normalement on devrait combattre plus ou moins dans l'eau par contre. Ça, ça peut être gênant surtout qu'ils sont aquatiques. Il y a l'air d'avoir une hauteur là. On pourra aussi se mettre ici. Mais ça c'est des armes, c'est bizarre dans l'eau. Je crois que j'ai freeze. Non ça va ça se... Ok non c'est revenu. Alors je sais pas si... Je crois que j'ai eu un gros lag. Excusez-moi. Bon c'était pendant le chargement. Mais on dirait que le record est bon. Donc désolé pour ce petit lag. 20 c'est pas si mal. Sachant qu'on a quelques qui lancent des sorts. C'est pas de l'eau. D'accord. On est sur une terre plutôt elfique. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors on a 3 archers. On va les mettre sur les hauteurs. Les sergents montés ils peuvent se mettre en avant garde. Mais je vois pas trop l'intérêt. Étant donné que... Il n'y a pas d'artillerie en face si je me souviens bien. On a une belle ligne. On peut grimper là ? On peut pas savoir pour l'instant. Ok pour l'instant on va se placer comme ça. Contamine pour l'instant pareil. T'as ton petit cheval. Rien d'autre. Il y avait de la créature en face. Donc on va garder nos lanciers sur les flancs. Les chevaliers du royaume. Planquer là. Ça me va plutôt bien. Pareil de l'autre côté. La vague de gueux. On va la mettre devant. Elle pourrait permettre d'encaisser un peu une charge. Et on va les mettre sur le côté. Et alors par contre toi t'es où ? T'es déjà à l'arrière. Normalement t'as un cheval toi. Tes sort c'est quoi ? Plus de défense plus d'attaque. La foudre. C'est un bombardement. Petite zone de frappe. Efficace contre les armures. 2 contre l'acquerie. Ok. Et la tornade. Attaque en gouttes qui s'étend. Efficace contre les unités multiples. Ça coûte 8 de mana. Ça coûte 6 de mana. Ok. Bon bah c'est parti. Alors qu'est ce qu'ils font ? Ils avancent. On va voir s'ils prennent juste la hauteur ou s'ils continuent d'avancer jusqu'au bout. Je sens qu'ils ont quand même ce truc là. Qui peut être gênant. Très clairement. Et en plus ils ont la position à hauteur. On va voir s'ils décident de descendre ou s'ils tiennent la hauteur. S'ils tiennent la hauteur il faudra qu'on aille les déloger. Pour l'instant notre cavalerie est planquée. Les autres. On a un peu la foudre. On pourrait déjà la lancer. Ça c'est intéressant. Ah c'est trop long. Ah c'est tellement long à lancer. D'accord c'est un échec. Je pensais pas que c'était aussi long que ça. Bon bah faut apprendre hein. L'avantage c'est que ceux avec Escopet, ils ont quand même une portée assez courte. Alors que c'est quand même des canons qu'ils sont censés avoir. Là ils vont nous voir. C'est parti on tire. On va les faire courir un peu. C'est parti. On va relancer. Ici. Ils sont en train de tirer. On va faire le tour pour les contourner. Puis on va charger par là. Ici. On s'éloigne. De ce côté là. De ce côté là. En avant. Ici. En avant. Là il y a Viatan qui nous poursuit. Ce qui n'est pas très agréable. Alors les pécores. Les pécores. Ils sont au contact. Vous chargez là. Vous chargez directement ici. On y va. Là on va. Intercepter ceux là. Je pense qu'avec la frénésie on est incapable de leur faire mal. On va divertir un archer. Pour faire un petit peu mal aux fesses. Ah ici on a des gens avec Escopet. Mais entre les gardes des profondeurs. Et les boucaniers pirates. On peut pas vraiment les éviter. Ça c'est du sergent monté de base. Faut faire gaffe. Le Léviathan là. Il va casser un peu les... Normalement on a eux qui sont plutôt bons contre ça. Mais ça reste quand même du lourd. T'es où toi ? Chope donc ça. Ici. La tornade. Bah la tornade on va peut-être la balancer là du coup. Ouais. Non par contre faut que tu t'approches. Ouais ça me plait pas trop. On va peut-être pas balancer ce truc là sur l'épée corps. C'est quand même un peu dommage. Non attends attends. Arrête. Arrête de faire ça. Machine. Ça suffit. J'ai fait n'importe quoi là. Lance autre chose. Peu importe on s'en fout. Voilà. Je revanche ça. Voilà. C'est mieux comme ça. Nos paysans sont en déroute. Jusqu'ici un qui me choque. Là on a réussi à les choper. C'est déjà prêt. Mais il faudrait qu'on puisse faire mieux par exemple comme ça. Parce que c'est du paysans monté donc ça va pas non plus être monstrueux. Faites le tour vous. Là c'est pas utile je pense. Malvinette est-ce que tu pourrais pas profiter que ces gens sont coincés pour balancer une petite foudre en plein dedans. Attends. C'est long. C'est tellement long. C'est tellement long. Là faut se dégager. Il faut se dégager parce que il y a la saloperie qui charge. Je vous donne mon vœu. Je serve la femme. Non ils ont reculé. Putain là ils se sont fait choper. Tirez vous. Tirez vous. Alors je pense que là il va falloir que on commence sérieusement à l'allumer à distance lui. Ça c'est en déroute, c'est en effondrement c'est parfait. Ici la cave elle a fait le taf. Le paladin il va essayer de gérer un petit peu ça. Il faut les retenir au moins. Les paysans, bon ils sont de retour mais on va pas faire de miracle. Ça c'est vrai que ça tire en plus. Bon ça reste léger mais... Faut qu'on se recule. Là il nous a lancé un sort. On va envoyer nos lanciers tenir ce truc. Il y en a cavalerie se dégager là. Ici. En avant. En avant. Le paladin est-ce qu'il pourrait pas se faire ? Machin là. Go. C'est trop lent pour tirer sur lui. On va essayer de le caler là-dessus mais... On va quand même toucher ça, c'est pas si mal. Dégage toi toi. Ici. On va faire une charge. Là il faut que la cavalerie se dégage également. Oh la vache. Comment il fait tellement mal. Ils font le taf les chevaliers du royaume hein. Mine de rien avec leurs charges. Alors le truc il te piétine tellement la tronche. Allez, des petits bonus d'attaque en mêlée là. En plus ils nous balance du sort. Ici on en termine. Il reste plus que le léviathan mais son moral commence à chambranler un peu. S'il s'effondre. C'est bon ça y est. L'effondrement est là. Ouah il nous a fait tellement mal. Bon on a fait sans doute un peu de tir à mi aussi mais... Ça piquait. Bon ça va 35 pertes c'est pas tant au final hein. Lui il nous a fait plus mal avec ses sorts je pense. Bon on s'en est pas trop mal tiré mais... Le problème c'est que si on peut pas se reconstituer ça peut être douloureux. On va voir s'il nous propose de prendre de la reconstitution. On va le faire. Cavalier a bien fait le traf. Bon les serges... Même les sergents montés ils sont bien démerdés hein. Sachant qu'ils ont été visés par les mecs aux albards et le léviathan. Et que ça reste du paysan. Ils sont quand même plutôt bien démerdés. Non on a pas malheureusement. On va prendre ça. Et elle a terminé son vœu. Le léviathan fait surface. 6000 balles et une griffe du dragon. Bon. Bonus contre les unités larges et résistance au feu. Pas hyper utile pour elle mais... Plutôt utile pour Contamine. Ah on se reforme. Tiens donc. Intéressant. Toc. Putain parti. Tu vas prendre ça. Et tu as des compétences. Tu vas prendre l'entraînement et le maître d'épée. Et du coup il a son cheval mais il l'avait déjà je crois. Et toi ma chère. Alors... On va améliorer ta foudre. Tellement loin lancé. Mais ça faisait quand même super mal. Alors pourquoi on se reforme ? Ici on prendrait genre pas d'attrition finalement. C'est sûr de ça. J'avoue que je doute un peu mais... Admettons. Ok. Très bien. Si. En plus on se reforme. C'est parfait. Toi mon cher. Non. Tu me... Le préjugé du dirigeant errant de bord de l'eau. Nous ? Bon. De toute façon il nous déteste. Aversion et préjugé. Il est possible qu'il nous lance... Enfin qu'il nous rentre en guerre contre nous mais visiblement son armée n'est pas là donc... Par contre il est plutôt bien. Il doit avoir une horde quelque part en train de faire plaisir. Alors toi. On va essayer d'avancer. Voir si on peut pas découvrir... Couronne. Et notre ami Luan. Ok ça y est. On s'approche. Par contre... Vache. T'es tant dans le mal que ça ? Ouais non quand même. T'as de quoi... T'as de quoi tenir. Mais euh... Y'a du... Y'a du gros Norska qui traine hein. Et là y'a Slanesh. Qui est là Enkari. Notre ami Enkari qui est en train de défoncer les elfes. Enfin c'est pareil hein. Là il va nous déclarer la garde direct je pense. Tu es ici... Pour votre nightmare ! C'est du peu à peu les factions des humains et des elfes et l'interaction amical ou hostile puis les manipule comme des marionnettes. Ok. Du coup au niveau Accor. Artois. On a découvert Artois. Qui couronne. Mais il nous aime pas. Pourquoi il nous aime pas ? Guerre passée avec les pirates décédents. Menace stratégique. Ok. On a aucun bonus donc il faudrait qu'on prenne les techs qui vont nous donner ces bonus là si on le veut. On a l'impression que Lyonnaise et Aquitaine ont disparu dans les entrailles de la mort. Bordelot, notre cité d'origine, est tenu par les orques. C'est dommageable. Mais bon c'est pas hyper grave non plus. Là on a de la thune hein. Renaissance. On peut pas t'améliorer encore. Mais on peut améliorer ici. Ouais ça nous permettrait de booster le port. On va le faire. Là on en est où ? C'est pas encore terminé. Ici non plus. Ici non plus. Ici c'est tout pété mais je pense qu'on va pouvoir le redresser. Là désormais la garnison devrait être en état. Oui au moins de retenir une petite armée de ce genre. Encore que là les champions peuvent faire chier. Ici on a quoi ? Un chef ? Y'a que des esclaves donc ouais non là ça c'est carrément tenable. Là euh... Avec juste ça on a les murs. Mais ça pourrait quand même être désagréable. On verra. On peut encore améliorer. On peut améliorer les murs de la renaissance. Pour 3400. On lancerait des pierres bénies. Comme... Comme projectiles. Pourquoi pas. Ça commence à repousser tiens. C'est toujours un petit peu... Un petit peu gris mais on a des... On a des fleurs et tout maintenant. Allez on va prendre ses tours. J'aimerais bien mettre ma capitale là. Ça serait classe. Parce que bregon c'est cool mais... Ici on serait bien quand même. Mais on verra plus tard. On va passer d'abord au tour de nos ennemis. Alors il nous déclare pas la guerre directe ? Ok. Ça me va. On va peut-être aller chercher ce petit truc là. Et derrière on fera demi-tour à... Aller explorer un peu du côté de Sartosa. Ok. Si tu veux. Alors le clan Spitel. Un petit peu aux abois. Ils se regroupent sur leur dernière île. Et là il a recruté pas mal de choses. Lui il va embarquer et puis essayer de rejoindre également. Mais là ils sont quand même assez loin de leur... Il y a une défaite là-haut là. Suite à un grand agénéreux festin. Nous sommes saturés de reste. Les paysans se plaignent qu'ils meurent de faim. Mais n'est-ce pas toujours le cas ? Alors on peut le donner aux marchands. Plus de 80% de droit de douane revenu du commerce. Ou on donne ça aux paysans. Hum. On va donner ça aux paysans. Et alors par contre du coup là il y a eu combat en haut. Et ils ont pris ce truc là. Oh là mais loin il est dans le mal quoi. Priez votre traînée tant que vous voulez nous. Ça aura d'aucun secours. Ah oui subtil. Très subtil. Alors du coup on a un bon bonus ici. Ça honnêtement je pense pas que ça vaille le coup d'aller le chercher. Parce que le temps qu'on est. Couronne et la fée ancientresse. Là je sais plus le nom c'est à Gascogne je crois. C'est ça. Heu. Ils seront, ils seront morts. Ils seront en train de dépirer. Là ils s'est fait prendre ça. Non ils seront, ils seront morts. Donc on va juste lancer un petit d'accord commercial. Parce que pourquoi pas. On va prendre toute la thune qu'elle peut. L'accès militaire. Ça me parait pas mal. Ça fera des petits sous tant qu'ils sont encore en vie. Couronne. Même comme ça. Il veut pas. Il veut rien entendre. L'artois. Limite ceux qui sont le meilleur état. Mais je vois pas où ils sont. Ils sont derrière là. Oh bah oui. Mais si. Ils ont une couronne du coup. Et eux ils seraient en état de faire des choses. Mais c'est beaucoup trop cher. Donc non. Non 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 non. Personne d'autre ne veut commercer. Si le culte de Sotek accepterait un pacte et un accord commercial. On va prendre. Les hommes lézards. C'est pas notre trip. Ils sont trop loin pour l'instant de nous. D'ailleurs ils sont complètement là en fait. Ça c'est quelqu'un qu'on connaît. Sans doute les sentinelles. Mais ils sont de l'autre côté eux. Donc euh. Commercer ça nous convient tout à fait. Et Itza. Itza 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 Itza. Euh. Non c'est pas ça. C'est là que je veux aller. Et. Ils sont forts hein. Avec 6 provinces. Ils sont très très puissants. Ils sont 3ème. Alors qu'on est toujours que 45. Par contre ils nous kiffent. Le bonus de 50 de technologie. Il fait bien plaisir. Peut-être que. Il y aurait moyen d'aller vers ça. Dans le tour prochain. Ou dans quelques tours. Quand le bonus aura bien eu le temps de travailler. Du coup nous. On va. Heu. Regarder un petit peu. On pourrait prendre ça. Il y a moyen qu'on combatte encore d'autres scaven. On peut regarder un petit peu aussi. On a amélioré nos fermes. De manière. Déjà pas mal. 4000. On a 7000. On pourrait prendre ça. 5% de revenu du commerce. Et 5% de ressources échangeables. Ça peut être extrêmement rentable. Je pense qu'on va le faire. Ça nous permet d'avoir plus de ressources à échanger. Même sans. Oula. Je suis où là. Même sans. Améliorer nos bâtiments. Et même une fois qu'ils seront améliorés au maximum d'ailleurs. Et ici. On peut faire. Des petits murs dans les fanges de sang. Et améliorer. Ceci. C'est encore mieux. Voilà. On a bien investi. Qui c'est qui n'a pas bougé ? Toi tu n'as pas bougé. Mais tu peux aller tomber directement sur ça. C'est une cité mineure en plus. Hop. Hop. Voilà. Et Alberic devient une légende. de remporter plus de 90% des batailles. Trois fois. Il est devenu indémoralisable. Ça c'est bon. Plus 20% de puissance des armes. Et en plus. Il devient. Il obtient ratier. Résistance au feu. On a sécurisé ça. Alors à qui on va pouvoir donner ce truc ? La gemme de Dracocid. Toi tu es déjà plein. Est-ce que notre ami ici pourrait le prendre ? Non. Il a déjà la muette d'obsidienne. Toi tu pourrais le prendre. Non. Tu avais déjà la griffe du dragon. D'ailleurs ça ne servait à rien. Donc tu vas plutôt prendre ça. Toi tu as déjà la griffe du dragon du coup. Donc on va le donner à celui-ci. Très très bien. Alors là il peut... Je pense que s'il se met en mode normal il peut tomber sur la tour des étoiles. Assez aisément. Mais s'il fait ça il sera statique et on pourra lui tomber dessus au prochain tour. Sachant qu'on se reforme bien quand même. C'est quoi les prochains ? C'est des aiguillers à pieds et des chevaliers de la quête. D'ailleurs... Malvinette. Tu as terminé ton serment. Yes. Elle peut prendre des chevaliers de la quête. Et là tu as débloqué quoi ? Serment de purifier. Terrasser un seigneur légendaire. Heu... Ouais. Tuer 5 seigneurs ennemis au combat. Ou raser 5 colonies. On va prendre ça. Si on arrive à rattraper l'autre là. Est-ce qu'on se tente ? Un petit fight. Alors... Ah ! Ragu le champignon. Plus performante au combat ou plus efficace en campagne. On va prendre ça. 25% de déplacement en plus. C'est parfait pour poursuivre lui. The lady is with you. The lady is with you. Je sais pas pourquoi on se reforme par contre. On se reforme pas très vite mais on se reforme quand même. Remarque lui aussi hein. Parce qu'il est censé avoir pris de l'attrition pendant toute cette période et il en a pas pris visiblement. Alors tu lasses. Tu lasses, tu lasses, tu lasses. Heu... J'ai l'impression que ça sert vraiment à rien d'aller plus loin. Donc tu vas faire demi-tour. On va devoir faire tout le tour par là. Ou alors on traverse à pied. Mais c'est risqué de traverser à pied avec les forêts. On pourrait pas traverser les forêts. Tu vas faire demi-tour. C'est pas grave. En avant. Il y avait un truc à prendre mais perdre du temps pour 1000 c'est pas forcément très utile. On va essayer d'aller le plus loin possible à savoir... Jusqu'ici. Et on va aller découvrir un petit peu Sartosa et compagnie là. On a assez pour améliorer un bâtiment. On peut améliorer ça hein. Ouais on prend bien sûr. Ici c'est encore très fragile hein. Et là c'est assiégé. Ça, ça fait plaise. J'espère que c'est assiégé par Itza ou un truc du style. On a des ordres... Ici. Ouais c'est vrai qu'on peut commencer à prendre ça hein. Là on construit... Ici. On a encore de la construction en cours. Là on va avoir un petit peu de construction mais ça va pas non plus être des bâtiments hyper chers. On pourrait prendre le devoir du paysan. Plus 3% de revenus. On est à 1241. On va voir combien on est autour d'après. Ici par contre... La corruption scaven elle va s'effondrir avec nos gens qui sont dans le coin. On a 79 de croissance seulement. On pourrait prendre la croissance quand même hein. Le revenu c'est quand même 402 c'est pas mal hein. De toute façon on va peut-être perdre cette cité assez rapidement. C'est parti. On passe au tour de nos ennemis. On boit un petit coup. Et on observe comment ça se passe. Ah ouais non mais il va défoncer euh... Ouais. Les orcs là, Grom Lapence, il s'est fait tellement plaise quoi. Je suis désolé pour la Gasconi mais euh... Alors là il nous attaque. Ouais il nous attaque. Il va y avoir du champion. Non lui il vient pas nous attaquer. Il vient là. Ok. Normalement il devrait prendre de l'attrition. Bah alors là il peut attaquer ce qu'il veut. On va le défoncer hein. Et là il nous attaque. On perdrait les écuyers d'A4 si on le fait. En auto. On a pas envie de les perdre. Les écuyers à pied on peut pas encore en recruter. Et quand même hein c'est les écuyers d'A4. C'est pas n'importe quels écuyers. On va donc la faire. Mais on la fera lors du prochain épisode. Donc on se retrouve en combat tout de suite. Enfin...